On va se gêner. Bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie aujourd'hui de Valérie Mérès. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Une pléiade de prétendants autour de Valérie. Autour de Valérie Mérès, je propose Paul Vermus. Chouette ! Il n'y arrivera pas. Pierre Bémichoux. Encore mieux ! Et d'une autre génération peut-être, Jean-Luc Lemoyne. Ah oui ! Et Jérémy Michalak. Bravo ! Je ne voudrais pas m'avancer, Laurent, mais j'ai l'impression qu'elle a choisi sa génération, Valérie. Oui, oui, elle avait un autre sourire. Elle a dit « Oh oui pour Jean-Luc ! » Bon, mais ça, tu le savais. C'est-à-dire que moi, je suis mort déjà. C'est-à-dire que nous ne nous connaissons pas, jeune homme. Et moi, avec les gens que je ne connais pas, je ne saute pas dessus. Vous êtes gentille. Vous êtes gentille. Vous ne manquez pas de respect à cette demoiselle. J'attends de mon tour, d'accord. Parce que Michalak, du rugbyman, vous n'avez que le nom. C'est vrai. Je vois que vous avez l'œil bien vif, M. Vénichouf. Moi, on m'a dit Michalak. J'ai cru que c'était le Michal, le gars de la Starac. Celui qui avait volé l'orange, moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Ça y est, Sarkozy l'a pris. C'est vrai que Sarkozy, il a beau clamé qu'il est un très bon ministre de l'Intérieur, depuis que ce type a volé l'orange, on ne l'a toujours pas coincé, quand même. Il court toujours. C'est fou, ça. Il n'est peut-être pas en banlieue, le gars. Qui, ça ? L'orange. Michel, d'ailleurs. Ce n'était pas Michalak, c'était Michal. Oui, mais c'est pour ça, Michal. C'est plus la banlieue de Cracovie, en ce qui concerne. Alors, Michalak, ce n'est pas le Rupguiman. Il est déjà venu chez nous, le petit Jérémy Michalak. Vous dites le petit, on ne dit pas le petit, on dit le tout petit. Ah, d'accord. Ça commence. Merci l'ambiance. Bonne année. C'est vrai que vous êtes un cousin de Mimi Maty, on dirait. Oui, c'est ça. C'est incroyable. C'est pire, c'est pire. Je suis son petit frère. Et vos parents sont comment ? Immenses. Non, je ne t'inquiète pas, il y a des petits qui m'ont beaucoup plu. C'est vrai ? Il n'a pas changé Vermus avec la Nouvelle Anée, il est toujours aussi accueillant. C'est ce qu'il faut répondre, le Vermus ? Non seulement, il y a des petits qui lui ont beaucoup plu à Valérie, mais il y en a même qui sont encore restés à l'intérieur. C'est ça. D'ailleurs, il faut les nourrir de temps en temps. J'ai peur que ça gratte. Je ne comprends même pas. Bon, écoutez, on va peut-être regarder un petit peu ce que les auditeurs nous écrivent. Oui, mais viens là parce qu'on l'a viré d'M6 ou pas ? Oh là là, comme vous êtes médisant ! Oh, ça commence ! Non, vous êtes toujours sur M6 ? Non, fin de saison, fin de contrat. Non, je ne suis plus sur M6. Non, on a arrêté. Vous n'avez pas été renouvelé ? Non, non, on part renouvelé. Vous êtes où alors ? J'ai monté, ça va être chiant. Non, non, j'ai arrêté le matin. C'est un ami à moi qui s'appelle Zumeo qui a repris la tranche, avec qui on a monté une boîte de prods. Ça marche moins bien. Ben, on commence, quoi ! Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir arrêter le matin, moi aussi ? C'est vrai que ça change la vie. Les journées commencent à midi et demi. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai arrêté le matin. Comment vous avez fait ? J'ai supprimé à 4 heures. Les journées ont 20 heures. C'est mieux, c'est mieux. En tout cas, on a déjà un auditeur qui salue le retour de Jérémy Michalak dans notre émission. Un jeune marrant et plein d'esprit. Il faut qu'il vienne plus souvent. C'est moi qui l'ai envoyé, celui-là. Mais bon, c'est pas grave. C'est Raphaël, il s'appelle Raphaël. Merci à Raphaël, c'est gentil. Voilà, je vous le laisse, vous l'encadrerez. Oui, je pense, oui. Aurélien, bonjour, bonne année à toute l'équipe. Je note aussi le retour de Jérémy Michalak, mais je n'ai jamais su s'il avait un lien avec le rugbyman. Car j'ai vu la photo de Jérémy et je veux bien une séance photo privée style Dieu du stade avec lui. Voilà. Est-ce vraiment une bonne idée ? D'après vous. Tout est petit chez vous. Oui, oui, tout, malheureusement. Vous m'avez l'air bien renseigné, quand même. Qui vous a raconté tous ces cas ? En fermus, mais on est partout, vous savez. C'est marrant, tout le monde me dit que je suis cruel avec verbus. Mais comme tous les mecs ignobles, mais qui voient un petit plus petit que lui, il donne des coups de pied et tout. Il marche dessus. Il n'a pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qu'il t'a promis, comme disait Brassard. Si vous voulez un protecteur, Pierre Bénichoux peut vous protéger. Avec un grand plaisir. Bien sûr, on partagera tes gains, puis c'est tout. Ah bah super. Je peux désormais vous écouter grâce au net. Ça fait plaisir, me dit Lucas. Ça m'évitera de tourner en voiture pendant une heure et demie. Le diesel coûte cher. Bonjour spécial à Marcel, le beau-frère de Pierre Bénichoux. Ah, il connaît Marcel ? Il connaît Marcel. De quel cinéma qu'il est, lui ? Comment ça, de quel cinéma ? En général, on dit que c'est Coluche qui disait tout le temps ça pour dire de quelle bande es-tu ? De quel cinéma que t'es ? Si t'es de l'Aster ou si t'es du Rialto ? Comment il y a des bandes devant le cinéma ? C'était dans le temps et puis il n'articule pas. Il y a des bandes de jeunes gens devant le cinéma. Qui se définissent par rapport au cinéma où ils vont. En tout cas, il n'est pas fini, Lucas, parce qu'il dit qu'il est obligé de tourner. Lucas, tu peux écouter la radio sans rouler aussi. Valérie Mérès, t'es belle. Tiens, voilà, juste un petit mail. Et comme ça, aveniment, t'es belle. Il est bien, celui-là. C'est gentil. Ou elle, peut-être. Quelle surprise de voir la composition de ce mardi, m'écrit Thomas. Christine O'Krent, remplacée par Valérie Mérès. Le défi est de taille, mais elle va réussir, j'en suis sûre. En tout cas, ma chère Valérie, je vous adore et je vous embrasse. C'est gentil, mais c'est un autre style. C'est vrai que d'habitude, c'est le jour de Christine O'Krent aujourd'hui. Mais moi, je ne suis pas avec un ministre. Il n'est pas ministre en ce moment. C'est vrai, il l'a été, mais je... Ça va être dur de la remplacer, oui. Valérie, enfin le coup. Je ne supporte plus votre méchanceté envers Vermus, m'écrit Michel. Pourquoi le gardez-vous si vous le cassez tout le temps ? Oui, pourquoi ? C'est pour ça ! Réponse pour le casser tout le temps. Remarquez, je suis sympa de le défendre, car j'attends toujours son almanac, promis sur l'antenne, et que l'on m'a prié d'acheter à la FNAC. On lui a répondu, on lui a envoyé, mais on n'a pas reçu le chèque en retour, c'est tout. Ah, il y a quelqu'un qui l'a eu, votre agenda, votre almanac. Est-ce qu'il s'est bien vendu d'abord ? Oui, très très bien. C'est vrai ? On a dépassé les 12 000 exemplaires, c'est donc ce qu'on appelle un succès d'estime. C'est tout à fait honorable. Philippe me dit qu'il a lu l'almanac Vermus. J'y ai découvert 17 fautes d'orthographe et 32 fautes de syntaxe. Contre un mandat de 110 euros, je transmettrai à M. Vermus les fautes que j'ai repérées s'il le souhaite pour l'année prochaine. Écoutez, c'est un livre qui fait plus de 450 pages, on a le droit à l'erreur, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, est-ce que j'ai repéré comment il l'écrit ? Repéré comment il l'écrit ? Repéré E.E.S ? Alors, que j'ai repéré E.E.S. Et que j'y ai repéré ? Non, il n'a pas mis que j'y ai, il a mis que j'y ai. Ah d'accord, parce que j'y ai, ça prendrait E. On s'en fout puisque ce n'est pas ce qui est écrit. Oui, mais j'ai le droit de faire diversion sans que vulgairement vous me disiez on s'en fout quand je prends la parole. Parce que je vais me taire et vous allez voir. Ah non, Pierre, non, non. Oui, mais enfin, si tu prends la parole uniquement pour donner des leçons, tu vois, il y a un moment, on va te casser. Oh la menace. Mais c'est incroyable. C'est Valérie Méres de Metz. Mais pourquoi vous êtes dans le collimateur comme ça en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein, monsieur Bénichoux ? Pierre est en admiration devant Valérie Méres. Ah oui, ça doit dire, elle me fascine. Ah, ça te profite, il m'a l'air. J'ai appris quelque chose d'étonnant, Valérie, à l'occasion d'ailleurs dans la presse de nombreux articles sur la princesse, comment s'appelle-t-elle déjà ? Mozoco ? Mozoka, je ne sais plus, la princesse du Japon. De Monaco. Non, non, non. Non, ça Monaco, je te le dis, vous voyez. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, Monaco, c'est un truc qui me vient couramment, vous voyez. Non, la princesse japonaise qui fait son retour après une année de dépression. Eh bien, j'ai lu et j'ignorais que Banzai, je pense à ça puisque vous avez tourné dans ce film avec Coluche, je voulais être la fiancée de Coluche pour toujours. Pour l'éternité. Pour les téléspectateurs et les spectateurs. Et Banzai, je ne savais pas que ça voulait dire longue vie. Moi, je pensais que c'était un cri de guerre, Banzai. Et il paraît que quand la princesse et le prince héritier du Japon se sont présentés devant la foule en délire hier ou avant-hier, les gens criaient Banzai ! Et ça voulait dire longue vie pour la nouvelle année. Moi, je savais que c'était un cri de joie, mais je ne savais pas que c'était longue vie. Ah, c'est un cri de joie. Je croyais que c'était un petit arbre. Oui, monsieur. Non, ça c'est Banzai. Ça, c'est un petit arbre pour vous. Pour moi, c'est comme un baobab, un Banzai, si vous voulez. Vous saviez ça, Banzai, ça voulait dire longue vie ? Longue vie, je ne savais pas. Ben voilà. Elle est dépressive, la petite princesse japonaise. Pourquoi donc ? Parce qu'elle ne peut pas avoir d'héritier mâle. Et ça, au Japon, il faut... Pourquoi pas d'héritier mâle ? Elle ne fait que des filles. Et bien, en tout cas, voilà. Elle a fait des fausses couches. Et là, il faut un garçon absolument pour... Si il faut y aller, on va y aller. Ce n'est pas grave. Si on peut donner un coup de main ? Et pas qu'un coup de main, d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a certains hommes, ils n'arrivent à faire que des garçons, pourtant. Non, mais Zidane. Il faut envoyer Zidane. Zidane. Quatre garçons. Et il y a Charlie Hebdo qui écrit, d'ailleurs, encore sept et il a son équipe de foot. C'est peut-être ça qu'il essaye de faire. Je pense que Zizou cherche à monter sa propre équipe pour un jour avoir, en tant que sélectionneur, uniquement ses enfants dans le club. Quatre enfants ? Quatre garçons, surtout. Quatre enfants. Mon Dieu. Quatre enfants. C'est pour ça qu'il est devant l'abbé Pierre, parce qu'il en a cinq, lui. Et encore, on ne les connaît peut-être pas tous. Les enfants de l'abbé Pierre ? Ah oui, ça n'en est pas sûr. Alors, dites-le, attention, n'insultez pas la religion. On n'est pas sur M6, là, monsieur. D'accord. De toute façon, on dit mon père. Comment ça ? L'abbé Pierre, on dit mon père. Oui, c'est vrai. Donc, il a plein d'enfants. On va nous manquer, Christine. Un mot sur Ségolène Royal, qui s'est invitée au Chili, vous le savez sûrement. Eh oui, Ségolène, sans prévenir, paraît-il, les dirigeants socialistes, a décidé de soutenir la candidate socialiste chilienne. Michel Bachelet présente au second tour, lors de cette présidentielle chilienne. On ne sait pas trop si elle a ses chances, vraiment, alors, cette candidate. A priori, elle a de bonnes chances, après les derniers sondages. J'ai une anecdote, d'ailleurs, à vous raconter à ce propos. Je vous en prie, sur Pierre Bachelet. Non, non, sur Michel Bachelet. Quand elle a été nommée au premier tour, je l'ai entendue dans ma voiture, dans la radio. J'étais en voiture, dans la radio, Europe 1. Et ils ont annoncé que Michel Bachelet avait été élue au premier tour et qu'elle avait des chances d'être en février. Eh bien, vous savez, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'émotion et de joie. Parce que là, tu n'avais plus d'essence. Non, là, je suis sérieuse. Parce que pour ce pays, pour le Chili, c'est merveilleux. Si elle passe, c'est merveilleux. Son père a été assassiné par l'autre connard de Pinochet. Cette femme s'est battue toute sa vie pour qu'il y ait de la justice. Et elle va peut-être être élue. Et moi, je trouve ça normal que ce soit Ségolène Royal, qui est une femme, qui y soit allée. Voilà. J'ai fait mon plan sérieux. Tu vois, même quand il arrive une nouvelle que tous les démocrates trouvent bonne, il faut que ça soit pollué par des conneries. Qu'est-ce que ça peut foutre, soit une femme ou un homme, qu'il y aille ? Et l'autre qui dit, elle s'est invitée, elle ne s'est pas invitée. Il y a eu, comme de l'être socialiste, une invitation au Parti Socialiste, qui était adressée à Jacques Lang. Et sans doute, en se concertant, Ségolène Royal a dit qu'elle y allait. Elle ne s'est pas invitée. Ah bah c'est ce que dit la presse ce matin. Elle lui a élanqué sa place. Non, mais non. Ils se disent que c'est certain. C'est le sens des trucs des côtiers parisiens. C'est bon pour Vermus, ça. Elle s'est invitée. Elle ne dit pas n'importe quoi. Mais c'est très bien qu'elle y soit allée. Mais oui, c'est bien. Comme ça, au Parti Socialiste, ils sont tranquilles. Elle n'est pas là. Oh là là. Et puis, c'est vachement bien. En plus, je pense que la France va bien. C'est bien qu'elle allait au Chili. Parce qu'il y a des choses à régler au Chili d'abord. Moi, il y a quelque chose qui m'échappe un petit peu. Il y a peut-être des trucs à régler. Là, tout le monde s'extasie en disant... C'est normal parce que je vais vous dire, c'est la première femme qui risque d'être président d'un État d'Amérique latine. Donc, ce sera un événement si elle est évidemment élue. Et Ségolène, pour elle, évidemment, par effet... Comment on dit dans ces cas-là ? Par effet de miroir. Très bien, merci. Je reviendrai demain. Effet de miroir. Ou de boomerang. De boomerang, non. Ça repartirait. Non, c'est ça. Non, mais parce que c'est très bien pour le geste. Mais il paraît qu'au premier tour, alors qu'il fallait signer une pétition, quelque chose, pour soutenir, Ségolène Royan ne s'était pas manifestée. Ah, elle n'est pas folle. Ben oui, ben voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas une manœuvre... Elle a raison d'attendre le deuxième tour. Ben non, c'est un peu mesquin quand même. Regardez, il y en a pas mal qui ont misé sur Jospin lors de la dernière présidentielle. Ils auraient mieux fait d'attendre le deuxième tour, pour savoir. Ah, vous voyez ? Mais ce ne sera peut-être pas la seule, parce que dans tous les pays d'Amérique du Sud, dans l'année qui vient, il va y avoir des élections présidentielles dans neuf pays d'Amérique du Sud. Donc, on aura déjà peut-être une femme, il y en aura probablement d'autres, d'ailleurs, qui sait ? Oui, mais enfin, là, ça serait la première, et c'est quand même un pays qui en a chié, quoi. Il ne faut pas déconner. Donc, ça serait formidable que ce soit cette femme. C'est un pays qui en a chié, il ne faut pas déconner, mais c'est quand même bizarre de voir que plus les pays sont machistes, plus ils élisent des femmes à leur tête. Regarde tous ces pays comme l'Inde, comme le Pakistan, comme ça. C'est le seul pays où il y a des femmes, ce sont des pays très machistes. L'Allemagne ? Oui. Donc, ça laisse à penser que ce féminisme est d'assez mauvaise à l'oie. Non, parce que c'est des femmes exceptionnelles, la plupart du temps. Ah bon, d'accord. Mais j'ai connu personnellement Mme Hitler, elle n'était pas terrible. Je vois pas... C'était une femme, Hitler. Mais il est crétant. Vous avez des belles fréquentations, quand même. Vous l'avez connu, Eva Brune, vous ? Non. Adolphine, c'était lui qui était... C'était une femme, Hitler. Un homme n'aurait pas pu être aussi mauvais que ça. On souhaite un bon voyage à Ségolène Royal, au Chili. Et on passe peut-être à quelque chose de plus embêtant. C'est cette guerre un peu idiote que ce livre Arnaud Clarsfeld des Jean-Louis Debré à propos d'une mission que chacun s'est vu confier, l'un par le président Chirac, l'autre par Nicolas Sarkozy, sur l'histoire de la colonisation, la fameuse colonisation, et l'aspect positif de la colonisation. Paul Verne. Oui, moi, je trouve qu'il a accepté... Alors comme ça, ça évitera de mettre une étiquette sur Clarsfeld dont on dit parfois qu'il est de gauche. Au moins, il a accepté une mission, une belle mission de Sarko sur la colonisation positive. Moi, il n'y a rien à rajouter. Et même, il est discret. Invitez-le, il ne viendra pas en ce moment. Il ne veut pas parler. C'est plutôt bien. On dit quand même que si Sarko a choisi Clarsfeld, c'est pour le mettre dans les pattes de Jean-Louis Debré, lui-même, choisi par Chirac. Vous croyez qu'ils sont à ce point pervers ? Ah oui, je crois vraiment. Est-ce que Arnaud Clarsfeld, il ne faisait pas son service militaire ? En Israël. En Israël. Il est revenu alors ? Ah oui, il est revenu. Ça ne tue pas toute une ville, service militaire ? Ce n'est pas son service militaire qui s'est engagé. Cela dit, cette histoire, ils sont absolument du même bord, tous les deux. Oui. Et Clarsfeld et Jean-Louis Debré. L'un nommé par Chirac, l'autre nommé par Sarkozy, pour dire la même chose, pour dire qu'il y a eu sans doute des effets positifs à la colonisation, qu'il y a aussi des effets négatifs, je sais, mais que c'est ridicule de vouloir monter comme ça sur ses grands chevaux pour dire qu'elle est honte de dire qu'il y a eu des effets positifs. Non, il y a eu aussi des effets positifs. Et ils sont tous les deux, je le dis, bien haut, dans la bonne voie, en disant qu'il faut reconnaître les effets positifs, tout en reconnaissant les effets négatifs, comme l'a fait M. Bouteflika, qui est venu se faire soigner à Paris, parce qu'il y a des effets positifs dans la médecine française. Tiens, alors à propos de médecine, voilà une enquête intéressante que j'ai pu lire dans le journal 20 minutes ce matin. Alors c'est une étude qui a été menée pendant près de 10 ans quand même, en Jamaïque, pas pourquoi en Jamaïque, une équipe de chercheurs américains qui ont tenté, et ont réussi en plus, de démontrer que le fait de danser permettait... Pourquoi vous vous marquez ? Parce que j'ai lu cette information aussi, ça me semble extraordinaire. Alors le fait de danser n'était pas une simple distraction, mais une activité déterminante dans l'évolution de l'espèce humaine. En effet, chez le jeune homme, les compétences de danseur sont corrélées avec son degré de stabilité développementale et son adaptation à son environnement. Bref, les bons danseurs seraient des bons géniteurs, et plus l'homme danserait, plus il aurait une capacité sexuelle formidable. Je suis mal, moi. Et pour ainsi... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, Laurent. Moi j'ai un seul complexe, vous voyez, vous m'en trouvez beaucoup, il est complexe, j'en ai eu un seul... On va t'en trouver d'autres, t'en fais pas. Je ne danse pas, je n'ai jamais dansé, je ne sais pas danser. Non, on ne te trouve pas beaucoup de complexes, on trouve beaucoup de raisons d'avoir des complexes, et pas assez de complexes. Ils ont fait ça en Jamaïque, parce qu'ils ont fumé des pétards avant, sûrement, parce que plus t'es macho, donc t'es censé faire des enfants, et moins tu sais danser, souvent. Ah bon ? Vous avez repéré ça, vous ? Les mecs qui se prennent pour des vrais mecs, ils ne dansent pas. Non mais t'as été en boîte de niroir dans les années 70, où t'avais des mecs qui dansaient devant le niroir. Mais non, mais non, mais dans In & Out, avec Kevin Kline, à un moment... Ça, vous voyez, Christine O'Krent, elle ne l'aurait pas dit. Jamais, elle n'aurait osé ça. Il y a une scène géniale où il se met à danser, parce qu'il est gay, alors que... Et la cassette lui dit, non, non, t'as pas le droit de danser, t'es un vrai mec. C'est dramatique quand même ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que si un bon danseur est un bon géniteur, c'est-à-dire que Patrick Dupont est quand même une paire pour l'humanité. Exactement ! Et s'il avait embrossé Régine, on aurait été mal aussi, peut-être. Non, mais attention, tu vas avoir un effet pervers. Parce que tout le monde a mal compris cet article. C'est un roi de la piste qui parle. Ce n'est pas du tout un bon géniteur, c'est-à-dire un bon baisseur. Parce que c'est déjà dur, les mecs qui dansent mal, non, bah, allez, si en plus on dit que c'est ceux qui dansent le mieux qui baissent le mieux, c'est pas ça. Ils ne donnent pas du plaisir aux dames, ils donnent des qualités à leurs enfants. Ce n'est pas aux dames qu'ils sont. C'est ça qu'ils feront. Ils feront des enfants plus intelligents, mieux adaptés, parce que même le fait de bien danser prouve qu'on est adapté au monde extérieur et tout ça. Alors vous voulez mon avis sur la question ? Oui, parce que vous êtes un bon danseur, vous, Pierre. J'étais un bon danseur. Pourquoi ? J'ai la pâte cassée, moi, ou pas ? Parce que les spermatozoïdes aussi, quand tu danses, ils vont dans tous les sens. Ah oui ? Comment ils font ? Comment ils font ? Ils vont dans tous les sens. Bah, écoute, t'as pas demandé à Christine Ocrane de te le faire. Mais Valérie, tu danses, qu'on en acte. Jérémy ? Mais Pierre, ça veut dire que si un bon danseur a des enfants plus intelligents, ça voudrait dire que quelqu'un comme Greg le millionnaire qui était gogo dancer a une lueur d'espoir ? Pourquoi pas ? Pour sa future descendance ? C'est vrai que c'est pas gagné pour Greg le millionnaire. Tu sais, moi, je crois qu'il faut dire comme disait mon pote, t'occupes pas de la musique, danse. Vous, ça doit être sympa, Jérémy, vu votre taille, quand vous dansez un slow, il suffit de sortir la langue. Exactement. Alors d'après vous, vous voyez juste... Un enfant ! Est-ce que vous pensez que je suis à la hauteur des seins ou plus bas ? Plus bas, plus bas. Vous avez bien raison. Pardon Pierre. Je vais jamais entendre un truc comme ça. Je savais pas que ça existait. Ils suivent comme vous êtes petits, il suffit de sortir la langue et on voit tous ces gens qui sont absolument, qui présentent bien, qui ont l'air normaux, qui font... Mais il faut réviser entièrement notre truc. Même Vermeus, c'est pas capable de dire des trucs comme ça. Non, j'y avais pas pensé, mais tu viens ce soir, on va danser. Alors j'ai quelque chose qui va vous intéresser. C'est dans le Figaro économique, vous voyez, c'est plus sérieux. Et on nous raconte ce matin dans le Figéco qu'on a beaucoup d'espoir pour ceux, en tout cas d'entre nous qui aiment le bon vin et qui parfois sont désespérés de trouver une bouteille de vin bouchonnée puisque le directeur général d'Oéno-Bouchage a serré près de Perpignan on va nous le raconter lui-même, M. Dominique Tournex qui est en ligne. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. On vient donc de trouver l'arme absolue contre le goût de bouchon. En effet, voilà. On va commencer tout à fait bien la nouvelle année avec cette nouvelle outil qui permet de réduire à des taux infinitésimales, indétectables les composants qui sont présents naturellement dans le Liège et qui provoquent parfois ces déviations organoleptiques sur le vin et qui donnent donc ce goût au désagréable. Alors, qu'est-ce qui fait justement alors exactement que d'un seul coup on va plus avoir le goût de bouchon ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bouchon de moins ou de plus ? Parce que j'ai pas bien compris tous vos termes techniques, pardon, mais... Oui, je me doute. Oui, c'est très simple. Comment ça vous vous doutez ? J'ai bien compris, mais... C'est pour Vermus, il faut expliquer un petit peu. Non, non, mais ça fait des années et des années qu'on dit qu'on a trouvé un remède particulier pour que le vin n'ait plus le goût de bouchon et là, c'est encore un nouveau remède. J'espère que c'est le bon. Oui, tout à fait. Oui, alors, la différence, c'est que... C'est le bouchon portugais, c'est ça ? Alors, le Liège, principalement, vous savez, il vient de deux pays, l'Espagne et le Portugal. Il n'y a pas la Belgique. Je ne sais pas. Même s'il ne trouve pas le bouchon, on ne s'en met pas avec lui. Il est de l'autre, il a vu trois bouteilles. On a... Églou, églou. Mais laisse parler, monsieur. Laissez parler notre invité. Il est lent, il est lent. J'ai déjà vu trois bouteilles. Il n'est pas habitué. Il n'est pas habitué. C'est essentiel. C'est bien, si vous avez déjà vu trois bouteilles. Donc, vous allez pouvoir me suivre. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait ? On enlève des composants. On enlève des molécules qui sont, en fait, des molécules qui provoquent Alors, on met le liège dans un énorme thermos et on fait passer du gaz. Un gaz qui est du gaz carbonique. Vous savez, ce gaz qu'on trouve en embourdance, malheureusement, un peu trop dans l'atmosphère et qu'on récupère et qu'on utilise intelligemment parce qu'on le met sous pression et on arrive à... Sauf, je vous interromps, que le bouchon devient plus cher. Ah, il est un petit peu plus cher. Et est-ce qu'il garde la même forme ? Bien sûr, bien sûr. En fait, vous savez, on traite... Oui, ça, je vais vous dire. Mais c'est important parce que... Non, mais s'il devient plus gros plus petit que le goulot, c'est que je vous rassure, il est aussi solide et aussi flexible que les autres. Même meilleur, il est encore plus constant en termes de qualité, de rigidité, d'étanchéité. Parce que c'est important. Encore faut-il que les viticulteurs les achètent, vos bouchons. Bien sûr. Mais il est certes plus cher que les bouchons qu'on faisait auparavant. Mais par contre, il reste moins cher que beaucoup de bouchons. Et ce qui n'est pas cité dans l'article, c'est que comparé à des bouchons de certaines gammes qui sont utilisés dans les vins, on va dire, de qualité supérieure, il est nettement moins cher. Parce que les vins de la villageoise, on n'a pas de problème. Le bouchon plastique, en général, c'est pas... Moi, j'ai goûté des vins. Le bouchon plastique a un autre défaut. Vous savez, c'est, rappelez-vous, que dans la cosmétique, dans les parfums, on n'utilise pas de flacon plastique. Vous savez pourquoi ? Parce que le plastique absorbe les arômes. Les petits bruits que vous entendez, ce sont les bouchons que je distribue parce que nous avons vos bouchons là devant nous. Très bien, très bien. Alors, vous avez certainement des bouchons marqués avec les noms des clients, des grands clients. Voilà. Vigneron indépendant. Voilà. Plein point. Plein point. Plein point, oui. Plein point. Plein point. Plein point. Oui, oui. Qui est un... Et pourquoi ça ne marcherait pas si on mettait, plutôt que des bouchons, des capsules, tout simplement ? Alors, la capsule à vie, c'est effectivement une autre solution. Elle a ses avantages, mais elle a aussi ses inconvénients. Vous savez, la zone d'étanchéité d'une capsule à vie, c'est juste sa partie supérieure. Et donc, le gros inconvénient lors des transports, c'est que si votre bouteille a un choc, eh bien, on laisse rentrer de l'oxygène et le vin tend à s'oxyder. Donc, ce n'est pas forcément une solution parfaite. Le Liège a deux avantages. D'abord, c'est une alliance de tradition et de sécurité. Oui, on n'aime pas avoir une bouteille dans un grand restaurant, un type qui vous amène une bonne bouteille de vin avec une capsule, on a des doutes tout de suite. Oui, ce n'est pas très chouette de voir le serveur tourner avec son poignet la capsule. C'est plus sympa de le voir extraire un beau bouchon de Liège. Le bruit ! Vous allez nous priver quand même d'un plaisir, c'est de renvoyer une bouteille parce qu'elle est bouchonnée, justement. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est un petit plaisir. Quand tu as déjà bu la moitié, c'est vrai. C'est vrai, mais là, vous parlez déjà comme un expert. Sachez qu'il y a beaucoup de monde, le consommateur classique qui peut être un consommateur qui apprécie le bon vin mais qui n'est pas forcément systématiquement un consommateur averti, des fois, hésitent à réclamer. Moi non plus, je ne suis pas un consommateur averti mais simplement, c'est juste pour faire chier le serveur. Non, mais le pire, ça m'est déjà arrivé, c'est quand vous dites, vous n'osez pas, mais maintenant, c'est vrai, je commence à le faire, je dirais, pardon, je crois qu'il a le goût du bouchon, le serveur vérifie de toute façon toujours, vous amène une autre, enfin, il ne vérifie pas devant vous mais il vérifie et une fois qu'il est dans la cuisine, il vérifie. Il vous amène une deuxième bouteille qu'il ouvre à nouveau devant vous et paf, ça arrive, à nouveau le goût du bouchon. La deuxième fois, vous évitez quand même. Tout à fait, vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, la répartition de ces molécules qui donnent le goût, c'est complètement aléatoire. Donc, il suffit que les deux bouteilles et des bouchons qui proviennent d'une même zone de production pour que ponctuellement, on ait ces pics de TCA, c'est le terme que l'on utilise, c'est une molécule qui provoque ce goût. Donc, c'est le problème que l'on a et c'est pour ça que les autres solutions qui existent aujourd'hui permettent certes de limiter les risques mais ne l'éliminent pas. Et d'ailleurs, dans le monde alimentaire, c'est le seul produit d'emballage, un bouchon, c'est quand même un produit d'emballage pour fermer, sur lequel, aujourd'hui, on a encore des clients qui acceptent d'acheter un risque qui parfois s'élève jusqu'à 7-8%. Une dernière question et on conclura là-dessus. Vous évaluez à combien le pourcentage de bouteilles qui, disons, allez, là en 2006 seront équipées de vos bouchons sans goût de bouchon ? Alors, actuellement, on en a déjà bouché 50 millions et nous espérons en atteinte 150 millions pour l'année 2006. Ça représente un pourcentage de combien sur les bouteilles qu'on va avoir ? Sur 15 milliards au niveau mondial. Aïe ! Il faut bien commencer. Mais on espère bien que de plus en plus de consommateurs seront convaincus et qu'ils demanderont d'avoir un diam inside qu'on pourrait... Oui, mais là où c'est emmerdant, c'est qu'effectivement, vous avez intérêt à nous prévenir sur quelles bouteilles parce que là où je rejoins Jean-Luc, c'est quand ? On va le savoir. Quand ? Je retiens votre idée, elle est excellente d'ailleurs. Effectivement, c'est ce que nous comptons faire. Ah bah oui, parce que dans un restaurant, quand on va dire au serveur excusez-moi, il y a le goût de bouchon, pas possible. Non, réclamer un diam, réclamer 20 bouchers diam, c'est ce qu'il faut absolument faire. Mais c'est beaucoup plus dur que le bouchon de Liège classique. Moi, ça m'embête parce que moi, en fait, je m'en sers uniquement des bouchons pour les mettre entre mes doigts de pied quand je fais ma gym. Ah bah dans ce qu'elle a... Ça, Christian Ocrate l'aurait pas dit, je pense. Non plus, non plus. Parce que c'est très bon pour les pieds et alors ça, c'est beaucoup trop dur là, je pense pas. Mais t'as un espace entre les doigts de pied, mais c'est abominable. Eh bah c'est très important. Allez, on va vous remercier monsieur Dominique Tournex pour vos informations. Vive vos bouchons sans goût. Tant que le vin en a encore, c'est déjà ça. Merci, bravo. Merci, au revoir. Ah non, moi, il retient que vous mettez des bouchons entre vos doigts de pieds. Je vous montrerai. Mais pourquoi faire ? Mais parce que c'est très... Il faut... Vous savez, les pieds, c'est la base. Oui, bien sûr. Il y a aussi la tête. Bon, enfin, quand on n'a pas la tête, on prend les pieds. Et alors, je travaille beaucoup mes pieds pour pouvoir rester en bonne santé toute ma vie. Bien sûr. Et encore, vous l'auriez connu à 20 ans, elle mettait des thermos. Mais non, 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 c'est important. Enfin, je vous montrerai. Comment vous réussissez à glisser un bouchon ? Vous ne pouvez pas nous montrer ? Merci, si vous voulez. Ah oui, oui. Montrez-nous. Mais justement, ceux-là, ils sont un peu durs. Vous avez de la chance que c'est la radio, chers auditeurs. Ah, dans ce sens-là, ça va. Ah oui, pas dans l'autre sens. Et il faut réussir à en mettre dans chaque doigt sans avoir mal. C'est génial parce que c'est nouveau bouchon. Ils sont pas bouchons contre les pieds. Et après, tu travailles le pied. Et comme ça, tu as le pied bien souple. Eh bien maintenant, si votre vin a le goût de pied, vous saurez par où est passé le bouchon avant d'avoir été mis sur la bouteille. On se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h de la deuxième partie. Pierre Bénichoux, Jean-Luc Lemoyne, Paul Vermus, Jérémy Michalac autour de Valérie Mérès. Valérie, d'ailleurs, qui reçoit des mails très curieux parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Franck qui nous dit mais pourquoi Pierre Bénichoux a-t-il peur de Valérie Mérès ? Alors, je sais pas quoi il voit ça, notre auditeur. Parce que j'ai peur de l'amour comme du loup. Je sens qu'il rôde. C'est une vieille chanson. C'est vrai, j'ai un peu peur de Valérie Mérès. Peut-être parce que je l'aime et que j'ai peur de l'amour. Oui, et puis tu sais, c'est dur de se faire remettre en place. J'ai eu peur. C'est sûr de se faire remettre. Tout quoi ? Vous voulez dire qu'il y a quelques frictions parfois entre vous, Valérie et Pierre ? Non, juste des massages, Patrick. Non, non, non. Là, c'est plus décaresse. De temps en temps, il a une petite main baladeuse, ça m'énerve. Toute main baladeuse, je ne l'attire pas qu'elle prend ses rêves pour des réalités. Pierre, je confirme. J'ai été victime, moi aussi. Oui, ce qui est bien avec Pierre, c'est que ce n'est pas du tout sexiste parce que ça peut être Stevie, ça peut être Claude Sarrault, ça peut être... Enfin, bon, Claude, merci pour Claude Sarrault. Je suis assez tactile, c'est vrai. C'est un homme tactile, mais ça, c'est le côté pied-noir, je comprends un peu en même temps. Non, mais je dirais méditerranéen ? Méditerranéen, si tu préfères, voilà. Si tu préfères. Bon, et quelquefois, voilà, ça se pose à un endroit où je veux. Approche-toi, regarde-moi. C'est encore fait pour l'amour. Un mail aussi de Christophe qui nous dit à toi, petit nouveau qui a un nom de rugbyman, tu vas me plaire, tu as une voix adorable et tu es drôle. Et ceux qui se moquent des petits sont des jaloux. Tout le monde le sait, plus c'est petit, plus c'est gentil. Voilà, c'est Christophe qui vous a... Écoutez, moi qui ai travaillé dix ans avec Philippe Bouvard, je peux vous assurer que ce n'était pas franchement gentil. Bien, merci Christophe quand même. Valérie Méres, je vous trouve très sympathique. À Benoît, qui fait de la délation, lui, Benoît, il nous écrit pour nous dire « Salut à tous, je connais de loin Jérémy Michalak, il est charmant et fait très bien son travail. » C'est pas ce qu'il me connaît de loin, c'est pour ça. « Post-criptum, ses parents sont tout petits, surtout son papa Philippe. » Ah ouais, non, mais là, il y a gros coup de pression là, si on balance les prénoms des parents, là, je réponds plus de rien. C'est faux en plus de ça. Parce que vous nous avez dit qu'ils étaient grands vos parents tout à l'heure. Oui, pour moi, ils sont grands. Peut-être que c'était vos grands-parents dont vous parliez. Oui, c'est pour ça. Mais papa Philippe, qu'est-ce qu'il a ? Il n'aime pas qu'on dise son prénom ? Non, je n'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'on dit que mon père est petit ? C'est faux. Il fait quoi votre papa ? Il a une agence de voyage. Une agence de voyage ? Ah, ça peut nous intéresser, ça. Ah, ouais. Il est né à quelle époque ? Quand on s'appelle Philippe, j'aime toujours savoir la date de naissance. 1950. Et 1m75, je ne sais pas si... Avoir un père né en 1950, ça existe, ça. Oui, encore, oui. Encore, oui. C'est l'âge des fils, 1950. Je vous emmène en Italie. Il y a une histoire formidable qui nous raconte Libération aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit artisan boulanger qui a en fait réussi à faire face à McDonald's. Alors, vous savez qu'ici, je ne suis pas spécialement moi contre les fast-foods. J'ai même plutôt tendance à y aller un peu trop régulièrement. Mais je trouve cette histoire très sympathique. L'histoire de ce village d'Altamura. C'est dans les Pouilles, très exactement, en Italie. Dans les Pouilles ? Oui. Il vaut mieux que ça soit là qu'ailleurs. Et dans ce petit village, enfin, petit village, quand même, plus que petit village, parce qu'il y a 65 000 habitants, on peut dire que c'est un gros, gros... Ils disent un gros bourg. 65 000 habitants c'est une grande ville. Oui, oui. J'habitais dans une petite bourgade, 2 millions d'habitants. Non, bah écoutez, c'est plus grand. C'est Libération, parce que les Libération disent pour les 65 000 habitants du gros bourg. Non, c'est... C'est un gros bourg dans les Pouilles. C'est bien ce que je disais. Non, enfin, bref. Là-bas, il y avait un McDo qui a ouvert, tentant évidemment de séduire non seulement les habitants de cette ville, mais aussi les jeunes des villages voisins. Et le McDo a été obligé de fermer parce que le boulanger d'à côté a été suffisamment malin pour proposer des pizzas, des pâtisseries, des biscuits, du pain au blé dur, des quiches, des pouilles, des foisses à l'oignon, à l'olive ou au cardoncello, des produits naturels de la région. Et à des tarifs, évidemment, aussi peu chers que ceux de chez McDo. C'est-à-dire qu'il s'est aligné sur les prix de McDonald's. Si bien que les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Plutôt que de bouffer les hamburgers avec du steak haché, ils ont mangé les pizzas, les quiches et les petits pains du boulanger. Et McDo a décidé de fermer son magasin faute de rentabilité. C'est une grande leçon à tous les casseurs de McDo et hautes moustachus du plateau de l'Arzac. Parce que comment, comment, comment on peut faire pour plier les chines à McDo en proposant des paninis exquis, des pizzas délicieuses, des choses comme ça. Et les gens iront et pas en proposant du pain complet bien sec avec un morceau de jambon ignoble en disant ça c'est le truc du terroir ça. Mes pouilles. Mes pouilles. Je trouve ça très très bien. Très très bien. Il fallait avoir des pouilles. Voilà, pour les Aveyronais, il faut leur dire si vous voulez qu'il n'y ait plus de McDo chez vous, il faut faire bon. C'est tout. Le drame, c'est que... Il y a des très bons jambons avec du pain complet. Pardon ? Il y a des très bons jambons au pain complet. Tu peux répéter ? Repète avec la tête comme ça. Il y a des très bons jambons. Non, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse absolument personne. Mais il y a un drame. Il y a un drame quand même. C'est que ce charcutier italien, il a tellement de succès maintenant qu'il veut... Boulanger. Boulanger, charcutier, oui. Qu'il veut se mettre... Charcutier, c'est logique. Oh, la mauvaise foi de ce garçon. Il veut se mettre à Rome, à Milan et partout et il va devenir une sorte de McDo. Il va devenir une multinationale. Ah oui, c'est possible. Et là, on l'enverra José Bovi. Vous y croyez à cette histoire ? Ben oui, bien sûr. Il y a d'ailleurs, même à Paris, il y a de plus en plus maintenant de boulangeries, bon, peut-être un peu industrielles, mais qui font des repas chauds. Comment ça s'appelle la mi-crocomie, la mi-de-pain ? Comment ça s'appelle ? Non, la mi-de-pain, c'est la soupe populaire. Pan de mi. Pan de mi, voilà. Man de mi. Voilà, ce sont des concurrents. Oui, tout à fait. On boit du lait aussi. J'avais un copain qui a fait fortune en lançant des pizzas à domicile, mais ça s'appelait Pizza Girls, c'est des filles qui distribuaient les pizzas. Ça existe encore ? C'était des filles qui distribuaient les pizzas. Il a fait fortune comme ça. C'était une simple idée. Et les pizzas étaient bonnes. Voilà. Et les filles étaient bonnes aussi ? Ah ça, je ne sais pas. Vous avez des champignons ? Il a tellement fait fortune que tout le monde connaît. Alors, c'est pas parce que... Alors, attendez. Il a raison. C'est une invasion. Pas du tout. Regardez, un jeune. Tenez, il y a un jeune. Il y a trois générations. Je commande souvent des pizzas. Jamais je vois une fille. Remarquez, qui savent ? Vous commandez chez Pizza Boys. Je vous donnez un peu. Restez là. Restez là. Enfin. Peut-être qu'ils sont renseignés, mais quand même. Je ne suis pas d'accord. Moi, je vois toujours un jeune mec. Oui, mais Jean-Luc, Jean-Luc, à chaque fois qu'on a commandé des pizzas chez toi, on n'a jamais eu de fille. Non, du tout. Écoutez, vous avez un jeune, enfin, qui est là. Un vrai jeune. Il y a trois générations entre Bénichoux et vous, Michalak. Vous connaissez cette marque ? J'aurais même l'insolence de dire que c'est dans le 15e. Bravo. Voilà un garçon intelligent. Ah, vous connaissez. Alors, je suis passé devant ma baignole il y a 15 jours. Et les filles qui livrent les pizzas ? Ah non, je n'ai pas vu. Non, non, non. J'ai vu un vieux moustachu sur un scooter, mais à mon avis, ce n'était pas une fille. Non, juste pour revenir à l'article, vous savez, ce qui est drôle quand même, c'est qu'il explique que les personnes âgées allaient dans le McDo parce qu'il y avait de la clim à cause de la chaleur. Ils ne venaient pas bouffer, ils venaient juste se réfugier dans le McDo. Vous pensez à ça aussi ? Ça faisait fuir des jeunes. C'était terrible. Oui, c'est ça. Michalak, chez nous, on est une émission populaire ici. On ne dit pas dans le 15e, on dit dans le 1-5. Pardon, excusez-moi. Et en parlant, dans le 5-1. 77% des Français interrogés en change de sujet voient d'un mauvais oeil le fait que les gouvernements britanniques, allemands et espagnols aient décidé de repousser à 67 ans l'âge de départ à la retraite. C'est un sondage que publie l'hebdomadaire Le Parisien Économie. Seulement 18% des Français voient en cette décision une bonne chose. C'est un sondage qui a été réalisé sur 1001 personnes âgées de 18 ans et plus au mois de décembre dernier. Bref, les Français ne sont pas prêts d'accepter ce qu'ont manifestement accepté les Espagnols, les Anglais et les Allemands. travaillent jusqu'à 67 ans. Alors les Allemands, on sait qu'ils sont des travailleurs. Je crois que la moyenne, c'est 67 ans. On part à la retraite à 67 ans. Les Espagnols, ça va être 65. Les Anglais, 68. On va y arriver. C'est obligatoire. C'est mécanique. On ne peut pas faire autrement. Nous, les Français, on n'a qu'à faire 69. Je suis la seule fille. Il faut que j'assure. Vous êtes sûr de vous. Je dis n'importe quoi. Dès que le truc me passe par la tête, je le dis. Pierre, à 67 ans, vous êtes prêts ? Vous arrêtez ? Non, quand j'aurai 67 ans, je ne sais pas ce que je ferai. Ça me semble tellement loin. Les Français n'accepteront jamais ça. Les Français n'accepteront jamais rien. Le Français, c'est quelqu'un qui te dit est-ce que vous acceptez ? Il dit non. Tu dis mais pourquoi ? Je n'ai pas envie. Mais enfin, est-ce que tu peux développer ta pensée ? Ça me fait chier. Est-ce que tu peux dire un peu plus ? Rien à foutre. Tu veux ma main sur la gueule ? C'est ça, les Français. Moi, je trouve que pas de retraite du tout, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve, je vais vous dire le fond de ma pensée sur la retraite. Je trouve que les métiers à risque ou les métiers difficiles, les métiers pénibles, il n'y a pas d'âge assez bas pour la retraite. Un type qui a charrié du charbon sur son dos toute sa vie à 35 ans, s'il peut s'arrêter, c'est très bien. Un mec qui a risqué sa vie, s'il peut s'arrêter à 50, c'est très bien. Mais tous ces connards comme moi, dans les bureaux qui n'ont jamais rien foutu, qui ont de leur bagnole à leur bureau à faire les malins, à faire les trucs, qui sont quand même ce qu'on appelle les classes moyennes. Ce que ceux-là disent à 55 ans, ils disent non, ils m'ont l'entrée. J'en ai plein le dos, c'est honteux. C'est une insulte à la classe ouvrière. Les ouvriers doivent s'arrêter le temps. Avec des raisonnements comme ça, tu vas avoir en équipe de France de football des mecs de 70 ans. C'est important. Non mais toi, tu penses qu'au football, mais il y a aussi autre chose. Il y a le football, c'est ce qu'il y a de la plus importante. Il y a quelques activités annexes. Et quel peut-être l'âge de la retraite pour les livreuses de pizza, alors ? On n'y passe pas assez. 14 ans. 14 ans, parce qu'au-dessus de 14 ans, elles comprennent, elles ne veulent plus. Quelle horreur ! Non, c'était pour rire. Je ne déconne pas avec les gosses. Et puis aussi, au-dessus de 65, tu ne peux pas l'avoir sans champignon. Le meilleur de la pizza, c'est quand même la croûte. Trouvez le nom de la princesse, un Masako et le prince Nahurito, le couple princier japonais. Regardez, ils sont derrière une vitre blindée quand ils se présentent à la foule quand même. C'est fou ça. Ils n'ont pas confiance envers leur sujet. Le pape, il est bien dans une papa mobile. C'est pareil. Pas plus celui-là. Il n'a pas encore sorti, mais il va la sortir dans 2-3 ans. Il a une décapotable maintenant. Il paraît qu'elle a été brûlée par la banlieue du Vatican. En tout cas, c'est un joli couple princier, le couple nippon. Ils disent la Lady Diana nippone à propos de cette princesse. Il faut regarder. Il y a un bel avenir. Ça donne envie. Il ne faut pas qu'elle passe sous les ponts. C'est écrit, il nippon. Ce n'est pas sous les ponts, c'est sur un tunnel. C'est nippon ni tunnel. Ce n'est pas mal, c'est nippon ni tunnel. Pas mal, Jérémy, non ? Il est bien. C'est offert, c'est cadeau. A propos de Jérémy, j'imagine que vous avez été sensible au fait qu'il y ait quelqu'un qui porte le même prénom que vous et qu'il soit un finaliste de la Starac. J'ai été honoré. Il faut dire ça. Ce qui confirmerait donc qu'il n'est pas avec Maude puisque si vous avez été honoré par l'autre Jérémy. Non, non, non. J'ai été honoré du fait qu'il soit finaliste de la Starac et qu'il porte le même prénom. Il n'y a rien qui a été finaliste de la Starac déjà avec Jésus. C'était un prophète, Jérémy, comme vous savez. Ah oui ? Mais oui, Jérémy, c'était un prophète qui en même temps que Jésus a voulu apporter la bonne parole. C'est Jésus qui a gagné. Ah bah tu vois, on ne savait pas. Vous m'apprenez quelque chose. Vous êtes sûr de ce que vous racontez ? Oui, son père c'était Nikos. Mais c'est même s'il avait un don divinatoire puisque dans une chanson de Brassens, il n'y a pas besoin d'être Jérémy pour deviner le sort qu'il m'est promis. C'est un personnage de la Bible très important. C'est bien d'avoir quelqu'un qui a de la culture autour. De la culture autour. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Est-ce qu'il faisait partie des 13 à table ou pas ? Non. Non, moi je n'ai jamais entendu parler. De toute façon, il y a une question d'addition, il est là. De toute façon, vous faites le malin, on ne peut jamais vérifier ce que vous dites. Si je ne dis pas de bêtises et sans trop m'avancer, je crois que c'est un prophète un peu réfractaire qui a très mal fini. Oui. Mais je dis peut-être une grosse conneille. Un peu réfractaire. Il livrait des pizzas dans le 15e. pauvres garçons qui en plus d'avoir perdu la finale contre Magali se voient accusés par la presse et par ses petits camarades du château, comme on dit, de ne pas vraiment sonner juste et sonner vrai dans son histoire d'amour avec l'autre candidate Maud. Tout ça serait bidonné, truqué. On ne les a jamais vus s'embrasser, disent les autres élèves. C'est du faux, c'est du faux. Ils font ça pour la pub mais ils ne sont pas ensemble. Non, ils sont pudiques, c'est tout. C'est pourquoi vous allez chercher le mal partout ? Ah, ce n'est pas moi. Ce qu'ils disent est ignoble. Ils ne se calculent même pas. Ils disent évidemment. Pourquoi vous dites-ils qu'ils font des calculs s'ils s'aiment ? Mais je pense qu'on nous ment. Si Magali n'était même pas grosse, on ne sait pas tout ça. Mais c'est n'importe quoi. Dans la télé-réalité, il y a toujours des faux couples. Souvenez-vous, Stevie et Bourriquet. Il y a une intox. Ils sont toujours ensemble, je vous jure. C'est comme la preuve que la télé-réalité, c'est plus ce que c'était. Dans la première télé-réalité, au moins, ils avaient des rapports à l'intérieur. Maintenant, ils ne font plus rien. Ils étaient aseptisés. C'est vrai. À quand le retour de la piscine ? Moi, je le dis. Vous y croyez-vous à leur histoire d'amour, Maud et Jérémy ? Écoute, je ne sais pas. Elle, c'est vrai que quand elle le regarde, elle a des yeux énamorés. Mais peut-être qu'elle joue la comédie. Un peu moins depuis qu'il a perdu la finale, j'ai remarqué. Mais en même temps, c'est peut-être une histoire qui n'a duré que pendant qu'ils étaient au château. Parce que regardez, Jennifer avec J.P. à l'époque de la première star-rête, ils avaient fleurtois. Et ensuite, après... C'était en l'an 2 avant Michal, ça. Exactement ! Juste après le règne de Nicolas, c'est ça. Voilà. Donc, je comprends. C'est quand même trois ou quatre mois au château. Comme tous les cancres, il suffit de la mettre sur des sujets qui l'intéressent pour qu'elle s'en batte l'air. Eh ben oui, mais moi, on m'a demandé de remplacer Cristino Crac, monsieur. Mais à la limite, ça ne serait pas plus mal parce que ça voudrait dire qu'ils ont tout compris. On a bien vu que dès qu'il y avait un couple, ils restaient plus longtemps dans le truc. Donc, ils se seraient servis que la petite Maud, elle est célibataire. Ah, la petite Maud, elle vous plaît bien ? Elle est pas mal, oui. Je vous réconçais sûr avant qu'elle soit majeure. Non, mais là, vous rêvez. Non, non, là, vous rêvez complètement. Elle est majeure, me dit une dame. Je crois qu'elle a eu 18 ans. Attention, 16 ans et demi, c'est pas majeure. Elle est majeure. Elle a eu 18 ans. Elle a eu 18 ans en sortant. On a fait le coup à Jean-Luc Lé, déjà, c'est bon. Et donnez-moi une seule preuve comme quoi ce ne serait pas un vrai couple, au lieu de dénigrer comme vous le faites lamentablement. Moi, je n'aime pas la petite Maud. Je vais vous dire pourquoi. Elle me fait penser. Je voudrais pas attaquer toutes les petites blondes charmantes qui nous écoutent, mais cette petite blonde-là, elle me fait penser. Vous savez, comment elle s'appelle la petite méchante de la fille de l'épicière dans la maison ? Nelly Olson. Nelly Olson. Elle me fait penser à Nelly Olson. Un peu, un peu, moi aussi. J'en parlais, justement. J'en parlais avec Raymond Barre l'autre jour. Il m'a dit c'est tout Nelly Olson. C'est vrai. C'est extraordinaire, ça. Raymond Barre, il est encore là, lui ? Oui, avec Nelly Olson. Vous savez quand même que celui qui met l'huile sur le feu, c'est Pascal Sevran. Ah bon ? Vous êtes courant de cette polémique ? Parce qu'en fait, il est amoureux de Jérémy, peut-être. Il y a un bouquin de Pascal Sevran. J'ai le nom, je l'ai noté. Mais non, c'est pas garçon, Jérémy. Oui, Pascal Sevran, il ne fait pas. Je l'ai lu. Je l'ai lu sur le blog de notre confère Jean-Marc Morandini qui s'appelle Le privilège des jonquilles. De la jonquille, peut-être. Dans lequel il parle d'un grand blond aux yeux verts du nom de Jérémy. Comme on le sait, c'est Pascal Sevran qui aurait découvert Jérémy lors d'une de ses émissions avant la Starac. Il parle d'une soirée qu'ils auraient passé tous les deux ensemble et d'une déclaration d'amour qu'aurait faite ce grand blond aux yeux verts qui s'appelle Jérémy. Non mais c'est pas le même. Ah, ça n'en sait rien. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de Jérémy. C'est la polémique dont on entend parler. Il y en a un même qui était un prophète. On parle d'un grand blond aux yeux verts. Vous êtes encore plus fouillemerte que moi, vous. Demain matin, c'est dans France soir. J'en suis sûr. Non, non, mais c'est sur le blog de Jean-Marc Morandini. Moi, je vérifie l'info là-dessus. Jean-Marc Morandini, vous commencez très mal ici. Jean-Marc Morandini est non seulement un confrère mais un collègue. Il travaille ici. Je viens de le prendre en référence. Morandini. Bon, Pascal Sevran est un vieil ami et pour certains ici plus qu'un ami. Un vieux, pas si vieux. Je parle de moi. En troisième lieu, vous avez dit des trucs sur Bourriquet qui ne nous ont pas plu. Est-ce que vous voulez qu'on les explique ? Quant à savoir, Stevie, je ne veux même pas en parler parce que ses représailles vont être terribles. C'est le patron ici, Stevie. C'est le taulier. Et surtout, bientôt, il sera ministre. Voir prophète. Non, ça, c'est pas sûr qu'il sera ministre. Je crois qu'il va être président tout de suite. Sans passer par ministre. Passons à la boxe, si vous voulez bien, puisque alors, samedi prochain à New York, quasiment au Madison Square Garden de New York, eh bien, un Français va tenter de... Qu'est-ce qu'il y a ? Vous dites quasiment. Il ne va pas tenter. C'est-à-dire juste devant le Madison parce que vous dites quasiment. Pas tout à fait. Pourquoi vous avez dit quasiment ? C'est quasiment, moi. Oui, caïman. En référence à Claude Riche qui triomphe dans cette pièce actuellement. Oh, il rebondit sur tout. Ah, certainement. Non, Jean-Marc Mormec va tenter de quoi ? Va tenter de réunifier deux ceintures. Trois même, c'est ça ? Il y en a déjà deux, je crois. Il en a deux dans mon cul, je crois. Il en a réunifié. Trois ceintures ? Mais combien il faut de pantalons pour avoir besoin de trois ceintures ? Il est quoi alors qu'avec des bonnes bretelles ? C'est ça, on va les ailler un champ. C'est formidable, Mormec. C'est vrai ? Ah oui. C'est un grand boxeur parce que c'est un type qui est un Guadeloupéen qui est arrivé à 6 ans à Paris. Il en a 33. Et c'est un type, il est un peu faible. Il mesure 1m80 pour 90 kilos. C'est-à-dire qu'il est un peu moins grand et un peu moins gros que moi. Mais il n'a pas le droit de lui casser la gueule. Il est un petit peu plus grand que Michalak ? Mais de part en chose. C'est pas gentil. Il y a juste un problème, c'est qu'il n'est plus managé par les frères Acariès donc on n'en parle pas en France alors que c'est certainement le plus grand boxeur qu'on a eu depuis très longtemps. Il a mieux que les frères Acariès comme manager. Oui, je sais, mais on n'en parle pas assez en France parce que c'est quand même... Je ne suis pas sûr que le match soit diffusé d'ailleurs. Aussi peut-être sur TPS. Sur TPS peut-être samedi mais c'est vrai que ce n'est pas normal que ce match-là ne soit pas télévisé. Vous vous rendez compte entre les mains de qui il est ? De Dan Brown ? Don King. Don King. Le mec de la vie de Chicogne. Monsieur s'y connaît en boxe. Même Stevie, il n'aurait pas osé celle-là. Non, Don King. James Brown. Celui qui a les cheveux comme ça en l'air. Oui, exactement. Mais c'est le voyou des voyous ce type. C'est le type le plus... On le voit dans Rocky d'ailleurs les films de Stadell. Oui, mais c'est un... Rocky 3. Oui, Rocky 3. Et il danse le Madison alors si je comprends bien. Et donc c'est un bon géniteur. Allez. Je vois un truc c'est que le nombre de voyous enfin de types qui sont un peu marginaux qui vont à New York pour voir le match ça veut dire que la boxe reprend en France l'amour de la boxe reprend en France avec ce mec-là. Il n'y en a pas ni Thiozo ni rien du tout qui n'est plus comme ça mobiliser un peu la boxe. Même pas Bélichoux ça a toujours aimé. Fabrice ? Oui ? Non, je l'ai arrêté. Ah bon ? Enfin... Comment s'appelez-vous qu'ils avaient tout sur la boxe ? Ce petit blond là qui a perdu le mois dernier. Asloune ! Asloune ! Vous aviez exactement le même discours il est beau, il est fort, il est grand, il va gagner, etc. Non, il est grand, il est mouche ! Il est poids mouche ! Il est poids mouche ! Non, 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 non. Il est poids mouche ! N'importe quoi vous disiez exactement la même chose. Non, pas du tout ! Mais si vous disiez il a toutes les chances de gagner, il s'est fait... Non, mais c'est un vrai professionnel depuis déjà quelques combats alors qu'on le sait Brahim Asloune a eu un peu de mal à passer du statut amateur d'un match qui... Ah, le petit Asloune ! Oui, mais parce qu'on ne lui donnait pas des adversaires suffisamment... J'ai toujours réponse à tout ! Si je vous dis que non, on verra demain ou après-demain, vous verrez ! Samedi d'abord ! Demain et après-demain, on ne verra rien parce qu'on ne sera que vendredi ! Et puis parlez-moi sur un autre ton ! Non, tu es gentil avec moi, tu peux tout faire ! Non, mais je connais bien la boxe, je connais bien j'ai été au match vous ne l'avez même pas vu j'ai vu Monson-Boutier le plus beau match ce soir ! Tu vas souvent alors à la boxe ? Oui, ça date d'il y a au moins 30 ans ! Ça a été un match magnifique et on avait un grand boxeur C'était où ? C'était dans la banlieue parisienne vous savez, oui C'était à côté c'était dans la banlieue parisienne vous ne vous souvenez pas vous n'étiez pas ? Il y avait le camp de Monson qui était là le camp il était son camp d'entraînement à Monson et son camp d'entraînement à Boutier C'était chez moi ? Alors arrête si tu veux parler de boxe avec moi les mots ils vont s'arrêter comme je veux dire En tout cas, le maire de Pantin M. Kern a décidé, lui d'installer un écran géant dans la grande salle du gymnase de Pantin pour que les habitants de Pantin puissent suivre Mais qu'est-ce qui risque ? C'est pas lui qui les prend les tartes C'est le boxeur C'est toujours pareil Puissent suivre le combat et encourager un des rares français champions aux Etats-Unis Super impressionnant et j'espère qu'on le recevra avec la troisième ceinture Ah oui, parce qu'il est venu avec les ceintures précédentes C'est celui à qui on avait donné un des combattants qui l'avait battu lui avait donné une coiffe indienne je sais pas si vous le souvenez Exact, je me souviens Et on était très fiers et il est reconnu par tout le monde comme un des plus grands c'était le combat le plus important de la boxe française depuis 40 ans Une coiffe indienne ? Oui Il a failli se transformer en village people à un moment donné Quand tu seras en face à mon avis tu vas pas répéter ça Quel est son surnom ? Quel est son surnom ? Comment on l'appelle ? Je me souviens plus C'est le destructeur Le destructeur Oui, c'est ça Quels ont été les deux combats les plus importants de la boxe dans l'histoire du sport français ? C'est Marcel Cerdan Cerdan puisque Stockholm imite Londres et fait payer désormais l'accès à cette ville Il faut savoir que c'est un projet qui risque aussi de nous pendre Au bout du nez ici à Paris Mais les automobilistes suédois doivent désormais payer s'ils veulent rentrer dans Stockholm Sauf s'ils ont eu des plaques d'immatriculation étrangères parce que les touristes n'auront pas à payer Sauf si évidemment ils sont handicapés sauf s'ils sont taxis sauf s'ils sont bus Parce que moi j'ai du mal à me garer à Paris je vais me garer à Stockholm je pense parce que si c'est gratuit c'est peut-être avantageux Non mais c'est pour limiter évidemment la pollution dans la ville et on y viendra chez nous aussi Pourquoi pas ? Oui Pourquoi pas ? C'est la mesure la plus antidémocratique qui soit puisque c'est une sélection par l'argent Oui Les plus riches pourront continuer à rentrer Les plus riches on s'en fout de payer 20 balles pour entrer dans la ville et les plus bons Or maintenant comme chacun sait et ça il faudrait le mettre dans la tête de la Noé à coup de marteau c'est que la voiture n'est pas un truc de riche la voiture est devenue un truc de pauvre Si tu vas te dîner à Avenue Foch tu peux te garer Si tu vas te dîner dans le 20ème tu peux pas te garer Et parce que il y a des voitures partout, partout, partout et c'est les pauvres qui ont des voitures les autres ils ont quelques-uns rares des chauffeurs les autres prennent des taxis les autres se démerdent ou ont le temps de prendre des transports en commun il y a que les pauvres qui ont vraiment besoin de leur voiture quand on dit au nom de la rénovation du Paris populaire on supprime les bagnoles c'est un mensonge et quand on dit on va faire payer c'est-à-dire qu'on va empêcher les gens qui n'ont pas l'argent de circuler librement Non mais vous mettez pas dans cet état c'est pas demain que Bertrand Delanoë va faire payer l'entrée à Paris pour les automobilistes C'est impossible Ça veut dire que si on est dans Paris et qu'on n'en sort pas on n'a pas à payer quand même Ah non D'accord Mais si t'as pas de voiture non plus C'est vrai que le combat contre la voiture contre la pollution contre l'encombrement est un combat juste mais tous les moyens qui sont pris sont nuls Ou sinon il fallait au bout du concept c'est-à-dire que tu fais des fortifications et tu mets des ponts-levies autour de Paris C'est ça Avec des CRS c'est des snipers sur le toit À Londres ça a marché on circule mieux dans la capitale Oui mais les anglais sont disciplinés pas comme les parisiens Moi j'ai lu hier je sais plus dans quel canard effectivement en revanche ils avaient une surprise les londoniens en se réveillant hier matin c'est que le ticket de métro avait augmenté de 50% et le ticket de bus de 25% Ah ça c'est embêtant Effectivement donc finalement tout devient plus cher voilà ce qu'il faut Moi c'est ce que je dis toujours Oui Je pense que c'est une belle conclusion J'ai demandé à mes parents de me donner un peu plus d'argent par semaine ils veulent pas C'est vrai Vous avez un prêt vous aussi Moi j'appelais ça un prêt quand on me donnait C'est vrai Tu voyais pas ce que tu viens de dire Je disais à mes parents c'est combien mon prêt cette semaine D'ailleurs j'ai eu votre père il voudrait bien que vous remboursiez Mais je sais pas d'ailleurs pourquoi on disait un prêt mais moi on disait un prêt dans ma famille Ah tiens donne j'avais je crois 2 francs 50 2 prêts Non moi on me disait va dans le prêt Je sais même chez moi à la campagne récemment vous vous y êtes allés J'ai toujours aimé les prêts On enchaîne On se retrouve après la pub On va se gêner c'est l'heure maintenant de Serge Liado Bonjour Serge Bonjour à tous Les chansons qui se ressemblent Alors aujourd'hui qu'est-ce que vous nous prosez J'espère que c'est mieux qu'hier parce que j'ai oublié le pot de proposer j'ai dit proser Voilà comme ça j'ai toutes les syllabes Qu'est-ce que vous nous prosez pour Serge Liado Je suis bien reposé puis je vous ai fait quelque chose de simple Voilà de simple Parce que Pierre Benichoux m'a fait justement remarquer hier que plus vous en mettez moins c'est bon C'est-à-dire qu'il faut On m'a toujours dit le contraire On m'a toujours dit le contraire Mais ils se connaissent bien Il faut savoir doser Serge Je ne sais vraiment pas en faire trop C'est pas moi qui ai dit ça C'est Valérie Plus il est en bain moins c'est bon Non 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 C'est-à-dire que nous on est des esprits faibles des esprits simples On a besoin pour bien comprendre vos chansons qui se ressemblent qui est deux morceaux Très connu Voilà Très connu Et qui soit vraiment pareil J'ai tendance à faire un peu ambiance catalogue Mais là je dois trouver je dois dire que votre astuce votre trouvaille du jour est pas mal Serge Liado comparé James Bond à Serge Gainsbourg il fallait le faire Oui D'autant plus que vous savez qu'ils ont un point commun les compositeurs le compositeur de James Bond enfin le père spirituel de James Bond c'est John Barry et John Barry était le premier mari de Jane Birkin Ah oui C'est le père d'ailleurs de la première fille de Jane Et c'est lui qui aurait donc piqué l'air à Serge Gainsbourg ? Pas vraiment Curieusement c'est pas il est le comment on peut appeler ça le formateur de cette musique là mais celui qu'il a écrit c'est un monsieur qui s'appelle Monty Norman John Barry est devenu très célèbre parce qu'il a été l'arrangeur l'orchestrateur et qu'il a écrit tous les autres James Bond mais c'est pas lui qui a inventé ce petit gimmick qui est la signature Certes mais vous me confirmez bien que le point sonore des lilas de Serge Gainsbourg puisqu'il s'agit de cette chanson date de 1958 Ah oui ça je confirme alors que la musique de James Bond qu'on va entendre date de 1963 C'est ça oui oui Ce qui veut quand même bien dire que la musique de James Bond a été copiée sur celle de Gainsbourg Gainsbourg a écrit sa femme Oui On pourrait le penser simplement je précise que John Barry n'a pas composé ce petit gimmick de James Bond il a né l'orchestrateur Vérifions tout ça Je suis le point sonneur des lilas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas Il n'y a pas de soleil sous la terre drôle de croisière pour tuer l'ennui j'ai dans ma veste les extraits du Rida Digeste Il y a de quoi devenir dingue De quoi prendre un flingue Se faire un trou Un petit trou Un dernier petit trou Et on me mettra dans un grand trou Et je n'entendrai plus parler de trou Plus jamais tout De petits trous De petits trous De petits trous Bravo, bravo C'est pas mal Serge Franchement Non, non Là je dois dire Je pense plus qu'il s'agit d'une coïncidence Oui tout à fait Et puis un gimmick ce n'est rien que 4 notes On ne va pas pinailler là-dessus Bien sûr que ce n'est pas un plagiat Mais quand même Avouez que c'est bizarre que ces deux hommes aient tourné autour de la même musique et ont tourné autour de la même femme C'est vrai Tout ça pour faire des petits trous C'est logique C'est logique Oui c'est vrai C'est logique Votre chanson flash Votre chanson flash du jour Serge Joliadot Je voulais parler de mon compatriote Jacques Seguéla Vous savez Il a une petite histoire Dont on a parlé Le canard enchaîné Il n'y a pas longtemps Qu'est-ce qui lui est arrivé Vous pouvez préciser en deux mots Oh ben oui Il a publié un bouquin Et puis il a dû corriger des mots Parce que La personne dont il disait du mal Est devenue son PDG Ah T'es embêtant Oui Le canard enchaîné Parle de notre copain Seguéla Qui dans le manuscrit De son bouquin Avait traité l'homme d'affaires Vincent Bolloré De charognard De vautour De menteur fiéfé Dans l'édition définitive Comme par hasard Il remplace le mot charognard Par oiseau rare Entre temps Bolloré A pris le contrôle d'Avas Qui est la maison mère De Seguéla Hélas Moralité désormais Je ne dirai plus rien Avant d'être sûr Que Robyn Ne changera pas de main Vous faites bien Eh oui Vous êtes prudent A demain Serge Merci beaucoup Parlons bande dessinée Tiens si vous voulez bien On en parle trop peu souvent Dans cette émission Je sais que Jean-Luc Vous aimez bien les BD Vous en lisez beaucoup Oui les BD Je vous propose Le Petit Spirou Il y a un nouvel album Du Petit Spirou Qui sort aujourd'hui Et ça j'ignorais ça Le Petit Spirou Ça fait partie Des albums de bande dessinée Les plus vendus Puisque le Parisien Publiait Vous savez il y a eu Des tas de bilans De l'année évidemment A l'occasion du passage A 2006 Et en 2005 Certes Astérix A été l'album De bande dessinée Le plus vendu 3 millions D'exemplaires d'Astérix Malgré toutes les critiques Négatives qu'il y a eu Autour de cet album Astérix Contre les extraterrestres Vous savez qu'on a Beaucoup reproché A Uderzo D'avoir mélangé La science-fiction Avec les Gaulois Il a fait les meilleures ventes Qu'il n'avait pas fait Depuis des années 3 millions d'exemplaires Et juste derrière Vous avez Titov Toujours Le petit peu Avec sa houppette Quand même 600 000 exemplaires Vendus en 2005 Et en 3 Le Petit Spirou Pareil 600 000 exemplaires Et ça j'ignorais Que le Petit Spirou Qui n'a pas tout à fait A voir avec le Spirou Qu'on connaissait nous Quand on était gosses Parce que Le Petit Spirou Ça veut dire vraiment C'est l'enfant Qu'aurait pu avoir Spirou C'est la jeunesse de Spirou On avait demandé à des auteurs De reprendre la série Spirou Et je crois Dans les années 90 Ils ont imaginé Quelle pourrait être La jeunesse du Petit Spirou Et faire un petit Nicolas Des temps modernes Et comme en plus Ils ont surfé Sur toute une vague De jeunes héros Comme Titov Comme Kid Paddle Qui marchent très bien Auprès des jeunes Et bien ça a fait un succès Il était un peu vicelard Quand même Le Petit Spirou Quand même Regardez la couverture Il regarde Sous les jupes des filles Il pense qu'il y a ça Et puis il semblait Pardon Valérie Oui ? Non Spirou Sans le marsupilami Sans le marsupilami Et sans son costume de groom Et sans fantasio surtout Et sans fantasio Ils ont tout réinventé Mais regardez la couverture C'est vrai qu'il est un peu vicelard Il est sur le point de couper La ficelle d'un string Donc on s'est vachement éloigné De Spirou Ils font un truc Que je trouve absolument immonde Ils font comme ça C'était un personnage Comme Tintin Comme tout ça Un peu briscoude Ils en ont fait Un petit personnage salace Et je déteste moi tout ça Et Spirou Et le premier Et le second Et Astérix Je m'ennuie à mort Je me battais Contre les mecs Je leur cachais Leur bande dessinée Je trouve que c'est le truc Qui a fait le plus de mal A la jeunesse Et maintenant Et maintenant je rêve Que mes petits enfants Lissent des bandes dessinées Au moins Ils sauront lire Ils apprennent à dire Bah L'an Soir Non mais c'est vrai Que c'est Cette folie Cette vogue De la bande dessinée Cet amour Des intellectuels De la bande dessinée Pour moi Est un snobisme Une rigolade Absolument Grotesque Oui mais le problème C'est que tu t'es arrêté Peut-être aussi A Tintin et tout ça Et depuis Il y a eu plein de choses Ça s'est vachement développé C'est chiant C'est venu un art apparentaire C'est un art apparentaire C'est pas en parlant La langue de bois Que tu vas expliquer Non c'est pas la langue de bois Justement C'est un art apparentaire Le problème c'est Cite moi quelque chose d'autre Que Tintin Ou Astérix Et tout ça Pervers Pépère Mais Gottlieb par exemple Regardez Regardez De ce qui s'est vendu Le plus En 2005 Je vous ai dit Astérix en 1 Titoff en 2 Le Petit Spirou en 3 13 En 4 Ça ça se vend C'est l'avant dernier Tom Parce que c'est une série De Vanam et Vance Largo Winch En 5 Kid Paddle Je connais pas moi Kid Paddle Ah oui mon fils C'est que ça En 6 Ah il y a ça chez vous Kid Paddle Moi c'est Titoff et Kid Paddle Très bien Et pour lui faire l'héros de choses Je rame Cédric En 7 Je sais pas ça Cédric C'est un petit garçon aussi Le nombre de Aussi La nouveauté C'est qu'ils ont fait plein de héros Qui ont l'âge de leur lecteur Ah oui Et ça a tout changé Ça fait des gros sujets 400 000 exemplaires vendus de Cédric en 2005 Boulébile Dernier album de Boulébile Ça marche toujours Boulébile Ça existe depuis des années 30 ça 380 000 exemplaires Et en 9 Vous savez qui c'est en 9 ? Gueluc Le chat de Philippe Gueluc Donc 375 000 exemplaires Et pourtant lui Lui dit bien haut Qu'il ne fait pas de la bande dessinée Non c'est pas de la bande dessinée Et en 10 Landfest des étoiles Ça je sais pas ce que c'est C'est une série un peu Héroïque fantaisie à la française Lili et Agi Ça marche plus ? Non L'espiaque de Lili Continue ses farces Nisi Moi j'adorais ça Ziguet Puce C'est fini aussi Hamon sur François Paul Vermus Comment va votre journal ? On se bat On se bat Il y a plusieurs groupes Candidats pour reprendre le journal Des groupes pas sérieux Et d'autres plus sérieux Et On nous dit qu'il y a Olivier Ré L'ancien journaliste de Butte Oui Qui fait partie des candidats possibles Il y a le directeur de la vie du rail Il voudrait faire un journal Où il n'y aurait quasiment que le tiercé La météo Et le sport Alors ça à mon avis Ça ressemble beaucoup Aux journaux gratuits Alors il faudra peut-être trouver Une idée un petit peu plus originale Le directeur de la vie du rail C'est Vincent Là lui oui Qui est un garçon formidable Il y avait des candidats sérieux Et pas sérieux Ça serait bien que tu te mouilles Avant qu'ils reprennent La liste Voilà Mais dans cette affaire Qui est intéressant là maintenant Dans cette affaire là Attendez Paul Vermus Puisque vous êtes journaliste à François Que ce journal a besoin d'un repreneur Qu'il y a plusieurs repreneurs possibles Est-ce que vous aurez le courage De nous dire Là maintenant Paul Vermus Quel est celui Qui a vos faveurs ? Vous vous mettez dans l'embarras Non du tout Je suis un homme de conviction Paul Je ne peux rien vous dire Dans l'absolu Je me disais Que peut-être des gens Comme Bolloré Comme Séguela Tiens Comme Bernard Arnault Auraient pu racheter un quotidien Mais ça ne se fera pas Mais dans tous ces cas de figure Il y a probablement aussi des faunés Des gens qui ne sont pas encore dévoilés Et vous voulez que je dévoile les faunés ? Oui Ah parce que ça serait quelqu'un Qui ne s'est pas dévoilé encore ? Il peut y avoir des faunés dans cette affaire C'est toi en principe On a de la trésorerie Jusqu'à la fin du mois de janvier Et après L'affaire va être quand même plus délicate Mais on ne désespère pas Vous êtes prêts de toute façon A accepter une petite réduction de salaire Paul Pour que le journal continue Vous savez bien que j'ai un salaire modeste Vous le savez bien Vous le savez mieux que personne Vous le savez combien je gagne Oui mais en note de restant Ça coûte à l'heure Mais pourquoi il serait mieux que personne Vous ne vivez pas ensemble ? Non je ne vive pas ensemble Mais enfin il connait mon train de vie Voilà Justement Non non mais s'il y a de la trésorerie Jusqu'à la fin du mois de janvier Ils sont tranquilles quand même Une bonne quinzaine de jours Ne plaisantez pas Sur un sujet grave comme celui-là Il y a un candidat Qui est dans l'agroalimentaire Qui est dans le midi Qui pourrait peut-être Reprendre le journal Avec une équipe de camarades Un agroalimentaire dans le McDonald's J'en sais bon V D'ailleurs Laurent Ruquier Avec vos 35 collaborateurs Vous devriez le reprendre finalement On y pense On est en train de se cotiser Dépêchez-vous Pierre vous voulez mettre combien Pour racheter François ? Enfin 1,20€ Le prix que c'est au guillot Ecoutez si Ecoutez si Paul Vermus devient ma chose Je mets juste 10€ Vous n'êtes pas gentil Vous n'êtes vraiment pas gentil Vous n'avez pas le droit De souhaiter la disparition Mais on le souhaite Personne Ici au comptoir J'ai même signé la pétition En faveur Je sais Je sais Du maintien de ce journal Je vous en félicite Et je remercie d'ailleurs Les 35 collaborateurs de Laurent Qui chacun d'entre eux Mettant 100 000€ L'affaire sera dans le sac Et ben voilà Et oui Et oui On arrive à la somme Vous avez bien fait d'arriver aujourd'hui Je comprends mieux pourquoi vous m'avez appelé Ça y est Combien tu dis 100 000€ ? Si chacun dans ses 100 000€ C'est bon Ça ferait combien en tout ? Et ben on aura 5-6 millions en trésorerie Ce sera parfait 5-6 millions d'euros Tu crois que tu reprends François ? Oui parce qu'on l'a pour 0 centime Puisqu'il n'y a plus de dette On l'a pour 0 centime Mais tu sais bien qu'il fait un investissement Énorme Bon enfin on ne va pas rentrer dans le détail Mais Pierre a l'air de se renseigner Ça veut dire qu'il serait prêt à mettre 100 000€ Non moi j'ai pas assez bruit 100 000€ peut-être Mais je trouve que c'est un Enfin après autant d'années professionnelles Vous avez quand même 100 000€ sur votre compte épargne Ou hypothéquer votre appart C'est quelque chose Mon compte épargne Ou alors demander à Guéluc Qu'est-ce que c'est que ce plouc mon compte épargne ? Enfin plouc vous-même Plouc vous-même ne commencez pas à m'adresser Dans mes chèques postaux peut-être aussi ? Non mais franchement Dans la récive C'est vous le plouc qui roulait dans une limousine française lamentable ? Vous pourriez peut-être, je ne sais pas, revendre votre collection de timbres Pierre Oui peut-être, ou alors des aquarelles à ma mère Moi j'ai gardé mes timbres copes quand j'étais gosse Vous les avez encore ? Moi si vous voulez j'ai un album couplé Mon plan d'épargne, ça n'a jamais rien entendu d'aussi farce Enfin votre plan d'épargne Enfin les français Mais je n'épargne plus moi Ah oui ? Vous n'épargnez personne en tout cas Vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous n'avez pas un sou devant vous Mais si Vous gagnez votre vie maintenant, on sait comment En quelques années, votre vie a changé Vous êtes métamorphosé, transformé D'un petit bourgeois, vous êtes devenu quelqu'un qui a les moyens On le voit dans les belles adresses Et bien justement, ils s'achètent des fringues et ils vont au resto Finalement, vous êtes fait de vos souhaits et restez sérieusement Et on l'emmerde, n'est-ce pas, monsieur Léon ? Moi de toute façon, moi j'investis pas Moi je suis le seul qui a travaillé au vrai François Enfin vous plaisantez, moi j'y ai travaillé il y a 25 ans Je connais quand même la presse écrite Mais non, tu travaillais pour François T'étais sous-bouvard au Figaro Enfin j'étais nul C'est impossible d'être sous-bouvard C'est impossible d'être sous-bouvard Si, si, ça peut arriver Benichu, vous vous méprenez Je n'étais pas sous-bouvard Vous confondez avec Jacques Pessis Qui est plus petit que moi D'ailleurs, qui est plus petit que vous, Michalak Ça existe ? Ah oui, ça existe encore Ne détournez pas la conversation Vervus sur ce pauvre Jérémy Michalak Oui, c'est facile, c'est facile Il n'a rien demandé Il change le front Il doit déjà 100 000 euros Moi je serais prêt à me cotiser aussi Alors là, franchement, pour le grand écran Italie Même si j'y suis allé peu dans le 13ème arrondissement Où ce cinéma avec écran géant A tenté d'attirer le public Hélas, la salle doit fermer Pour laisser sa place à deux magasins H&M et Habitat Il y a un collectif pour la sauvegarde du grand écran Italie Je ne comprends pas que ça n'ait pas marché Les grands écrans, ça porte toujours malheur Si vous regardez, on va passer Pardon, vous vouliez dire quelque chose, ami ? Certainement plus intéressant que toi, mais vas-y Non, mais c'est un spécialiste des complexes Alors, il peut y aller Alors, le grand écran Souvenez-vous, le cinérama C'était le plus grand écran de France et d'Europe C'était le Kino Panorama Attendez, le cinérama Avenue Vagram a disparu Ensuite, il y a eu le Kino Panorama Qui était le cinérama Version soviétique Qui a disparu Donc, ce n'est pas la peine de faire des grands écrans Ça n'arque pas Qu'est-ce que vous riez ? C'est la version soviétique qui est drôle Ce n'est pas ça Mais ceux qui se souviennent de l'ouverture du grand écran Italie C'était en 92 Et c'était un événement On disait que l'écran, c'était la tête de deux terrains de tennis Tout le monde y allait Et tout le monde se précipitait là-dedans Ce qui a tué le grand écran C'est l'ouverture des multiplexes Maintenant, il y a des multiplexes avec beaucoup de chouettes de films Et des écrans géants partout C'est-à-dire que là, au grand écran Italie, il y avait un seul film Il y avait un écran qui proposait un film Et il y avait deux petites salles à côté Donc, si tu allais Il fallait voir les trois en même temps Tu n'arrivais plus Tu étais dans la même salle Le grand écran, les petits écrans Tu étais sans arrêt comme ça Je comprends qu'il l'arrêtait Non, mais ne cherchez pas de fausses excuses Si on avait des films français qui marchent vraiment bien Si on avait une progression Pour les deux là Jean-Luc, il était en train d'expliquer Vous êtes vaches de me le dire comme ça Je ne suis pas le seul responsable Mais je ne vous accuse pas Je ne vous accuse pas Prenez pas tout sur vous Vraiment, vous me mettez dans un état de nerf aujourd'hui J'étais tranquille Oh les deux, mais cher Jean-Luc disait un truc intéressant Ah, ça lui arrive de temps en temps, Jean-Luc Eh ben, va mourir avec François, toi Oui, non, mais c'est ça Le problème, c'est que ça a été bouffé par plus moderne Et une offre beaucoup plus variée Là, le problème du grand écran Italie Vous y alliez Si vous ne trouviez pas de place Parce que d'un seul coup, tout le monde s'y précipitait Moi, je me rappelle avoir vu 1492 Notamment, le film Christophe Colomb Là, c'est King Kong en ce moment qui passe King Kong Et finalement, s'il n'y avait pas de place Vous vous rabattiez sur des films dont vous foutiez complètement Et ça n'avait aucun intérêt Donc maintenant, c'est malheureux Mais c'était plus bien En plus, depuis qu'on a interdit de fumer dans les cinémas Ça fait au moins plusieurs années, non ? C'est un des plus gros ratages avec Mirapolis Parce que vous, vous fumiez au cinéma Bah oui Tout le monde fumait au cinéma Ça date des années 50 Qu'on a avant prouvé Et il y avait Charles Aznavour qui passait en première partie Mais oui Il y avait deux films Mais oui, il y avait deux films Et il y avait un chanteur entre les deux parties Et des très bons, Georges Charles Aznavour Et qu'on appelait le chanteur sans voix Micro, micro Il disait, mais j'en ai un, j'en ai un En général, il y avait même un nouveau Il y avait toujours un numéro De mauvais prestidigitateur entre les deux films Oui, oui C'est comme ça que t'as commencé ta carrière Il y avait Verbus qui faisait Qui faisait des jonglages C'est Verbus qui faisait des jeux de mots Puis ça tombait à plat On l'en prenait après C'est là où on s'aperçoit que c'est quand même très éphémère Au début des années 90, on se disait C'est formidable, on a le nouvel écran Italie Et on a Mirapolis qui s'ouvre Je ne sais pas si vous vous rappelez de Mirapolis Mirapolis, bien sûr C'était le parc sur Gargantua et tout Les deux depuis ont disparu Voilà Et le Kino Panorama, il vient de m'apprendre que ça avait aussi disparu Au publiciste, ça a brûlé Au publiciste, ça a brûlé Ah non, mais ils l'ont construit, je crois En tout cas, la dernière séance au Gaumont-Italie Fermeture de ce cinéma qui devient Ça qui est embêtant, ça devient un Habitat ou un H&M Ah bien sûr Pas HLM, H&M C'est d'ailleurs drôle Vous rendez compte, on manque de logements dans Paris On construit deux grands magasins Ils s'appellent HLM et Habitat Ceci étant dit, la salle, elle fait 6300 mètres carrés Avec ça, on peut au moins faire deux apparts pour H&M Ah oui Il y avait de quoi placer toute la famille, c'est sûr Non, mais c'est vrai Et puis on devrait faire Il y a des trucs aussi qui ne sont pas faits uniquement pour le confort Et pour l'habitat Et des choses comme ça Par exemple, moi je trouve qu'on devrait marquer le coup sur le champ de Mars On devrait faire une sorte de grande flèche Qui monte vers le ciel qui aurait 307 mètres de haut Ça ne marchera jamais Genre une tour Un truc en fer, non ? En fer, en fer Ah c'est mon idée ça Alors on l'illuminerait La tour Bénichoux On peut l'appeler la tour Bénichoux puisque t'as eu l'idée C'est moi qui ai eu l'idée Pierre Bénichoux, est-ce que vous allez manger de la galette des rois Puisque vous savez qu'on rentre dans cette période de l'épiphanie Où chacun va devoir trouver la fève dans sa part Oui, c'est mon drame moi Parce que moi je fais toujours, je dis toujours à la fin de l'année L'année prochaine je commence régime Alors j'attends, j'attends après la galette Après la galette Parce que ça fait grossir la galette Ah bah non, tu parles Bah oui, surtout que moi j'aime celle avec la frangipane Ah bah oui, c'est la meilleure Il y aura tout le monde qui viendra Il y aura Valérie, il y aura Martine, il y aura Totoche Il y aura Nicole, il y aura Monique Epiphanie aussi Tout ça pour ça Vous n'avez pas honte Pierre ? Si, mais depuis si longtemps Ça aurait été mieux si vous aviez dit Marius avant Marius Epiphanie Franchement Ah ça y est, ils comprennent Non mais Pierre, et puis on fera ça samedi soir Pourquoi samedi soir ? Ah bah Julien Parce que ce sera la fève du somme d'i soir Ah, gros Et là normalement Pierre, vous me chantez quoi normalement à ce moment-là ? Vous me chantez ? Un, deux, trois Tantantantan Tantantan Tantantantan 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 Tantantantant 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 Pourquoi tu ne cherches pas de la galette des rois pour François ? Ah c'est amusant Mais vous ne maquiez pas non plus de la galette C'est une vieille tradition française Vous ne savez même pas ce que c'est qu'une bonne galette Une bonne galette c'est d'abord une galette dans laquelle il y a autant de beurre que de frangipane C'est très très important Et si vous ne prenez pas la frangipane qui est de la pâte d'amande Vous pouvez très bien prendre une galette feuilletée Une galette c'est comme un millefeuille Il y a des milliers des milliers de feuilles dans une vraie galette Mais la feuilletée on la sent pas Au cas où il ne trouve pas de repreneur pour François Il se passe sur Cuisine TV Et alors certains font Je crois qu'on les appelle les fabophiles ou quelque chose comme ça Certains font coller couche avec des galettes Des fèves J'ai eu peur Ils font des galettes Ah ça c'est très drôle Alerte aux fabophiles Ah oui Fermez les boulangeries C'est quand vous faites venir le gosse sous la table pour vous faire tourner Parce que là il y a cette tradition Le plus jeune Oui on tire les rois mais il y a des rois qui ont été jeunes Comment ça se passe ces traditions ? On met le plus jeune sous la table et il doit désigner à qui est destinée la part On dit par exemple cette part là c'est pour qui Alors il dit C'est pour moi Pour maman, pour tata Martine Vous connaissez pas tout ça au Havre ? On vous a pas appris ? Qu'est-ce qu'on vous apprend là-bas ? Mais non on n'allait pas sous la table tirer la galette Bah oui c'est une vieille tradition française Une bonne blague quand même pour la fève Ce que je vous conseille c'est en général Il y a toujours quelqu'un qui a gardé une fève Vous la prenez Et vous faites semblant de la voir dans votre part très vite Et vous la sentez, vous la montrez comme ça Tout le monde a relâché son attention Et va croquer très fort dans la fève Ah il n'y avait pas pensé à ça C'est imparable Il y a quelqu'un qui te maudit pendant deux ans après Mais c'est très bon C'est un drame C'est un drame quand on a la fève Ah oui pourquoi ? Parce qu'on est le roi Donc il faut choisir sa reine Et il faut faire un cadeau à sa reine Après alors Quand c'est ton famille Tu donnes un morceau de pain Mais c'est Si c'est chez des gens riches Qui rachètent François Ou des trucs comme ça T'es obligé d'offrir un vermus T'es obligé d'offrir un vermus C'est vrai ça coûte des ronds Qu'est-ce qu'on boit alors avec du cidre ? Du cidre On peut boire du cidre Habituellement si la galette est vraiment une galette de luxe On prendra un peu de champagne Et puis les enfants du champ au milieu Et puis vous avez la galette de grand luxe aussi Ah c'est quoi la galette de grand luxe ? C'est-à-dire que c'est une galette de couturier C'est-à-dire que la fève est faite par un couturier Elle est plaquée or ou en platine En tissu Ça devient un bijou Ah oui ? Ah vous ne saviez pas Il faut en vous en apprenez tous les jours avec toi Il va être en air Elle gardait toutes les fèves Elle s'est fait monter sur les bains Bon Pierre on se fait une petite galette alors Je ne suis pas sur la table Mais on n'est pas tous là Comment ça on n'est pas tous là ? Non parce que je ne partage pas la galette avec tout le monde Alors il y en a que je partage D'autres que je ne partage pas avec Ça serait drôle de faire toute l'équipe cela dit De tirer les rois Ah oui ? Bah ouais comme ça on choisira un roi dans l'équipe Je pense que Valérie est en manque Je pense qu'à la fin mais pas que de galette Regardez vous l'avez trouvé votre roi Pierre vous propose depuis le début de cette émission une aventure caline Non non pas du tout Je ne veux pas du tout passer pour une sorte de mort de faim comme ça Je suis un monsieur respectable On vous appelle quand même mort girl Il y a mort mec mais il y a mort girl C'est vous Pierre Il n'est pas mort de faim mais s'il peut dépanner C'est différent Ah on peut en servir quand même Exactement Pierre Pierre Vous n'avez pas fâché Paul Vermus ? Il n'y a aucune raison que je me fâche avec Pierre Bénichoux Je n'ai plus rien à lui dire Il n'a plus rien à me dire Donc l'affaire est close Tu veux dire que c'est une fâcherie ? Non pas du tout je plaisante pas Mais j'attends vos 100 000 euros J'ai bien senti que c'est vous qui le visait Quand il disait je ne veux pas partager moi Je ne veux pas foutre la merde Oui non mais j'ai bien senti aussi Vous n'êtes pas la peine d'en rajouter Mais quand il disait je ne veux pas partager ma galette avec tout le monde C'est vous qui le visait Il a une détestation Mais si je paye la galette il la partagera Hein ? Bah si tu payes celle où il y a la fève en or Oui mais enfin bon je vous offrirai une galette Mais quels sont les grands couturiers qui font des fèves ? Mais on trouve Enfin je ne veux pas vous donner de marque Mais on fait des petites On fait des bagues On fait des anneaux Et puis surtout ce sont des fèves en métaux précieux Donc il y a des gens qui font collection Alors la galette elle coûte combien dans ces cas ? Vous passez déjà à vous multiplier par 5 ou 6 quoi Si la fève est un produit de luxe Je ne sais pas j'habite Paris depuis longtemps C'est la première fois que j'entends une telle connerie Je n'ai jamais vu Ah oui ? Non pas du tout Il y a Tu confondes Vous confondez sans doute Puisque maintenant qu'on est fâchés Je ne vais pas commencer à m'avoir embiné Alors vous confondez sans doute Avec le truc de la Sainte Quand on coiffe La Sainte Catherine La Sainte Catherine C'est un petit bijou Non non vous racontez n'importe quoi là Grosse bêtise Si vous voulez qu'on continue à parler de galette Le dernier cri de la galette Le tout dernier cri C'est un grand pâtissier qui fait ça C'est pas que je veux continuer à parler de la galette Mais il reste en gros 1 minute 30 d'émission Et je ne vais pas aborder un autre sujet Tout aussi passionnant Non mais moi il faut y faire Personnellement j'avais une très bonne information à vous donner On ne va pas finir sur Vermus Les gens ne vont pas rallumer de moi Vous étiez à ma pendant 2 heures Allez-y Paul Oui non c'est la galette glacée C'est-à-dire que c'est une galette en glace Ah oui ? Voilà c'est la forme d'une galette Mais c'est une crème glacée Transparente Et il faut trouver où est la fève L'intérêt dans la galette C'est que ce soit un peu dur Je suis d'accord avec vous Je vous donnais juste une petite information Que vous n'aviez pas Et le spécialiste c'est bien lui C'est Paul le boulanger Ah c'est excellent ça oui Très bonne maison Bah écoutez Je vous invite à partager une galette Dès ce soir A la maison On tirera les rois et les reines Ensemble Valérie Et peut-être tous les deux seulement Ah bah avec plaisir Laurent Et qui va aller sous la table Mais qui vous allez Hein ? Vous allez tirer les rois ? Il va y avoir un suspense entre les deux Pour savoir qui va avoir la fève Et qui va être Laurent Ça va être magnifique Mais qui va être Laurent Et qui va être la reine Comment va-t-on faire ? Allez si vous voulez Assister à cette émission Ici en direct Dans le studio d'Europe 1 Rue François 1er N'hésitez pas à appeler Olivier Desch au 01 47 23 18 04 01 47 23 18 04 Pour assister en direct Et en public A cette émission Rue François 1er A demain 16h30 Rue François 1er